bienvenue sur le garrot france j'ai reçu un message de sébastien et d'autres qui me disait regarde ça c'est sorti il ya cinq jours je suis tombé dessus je connais pas sa chaîne mais je voulais que tu saches le monde est empli de teubés je te laisse la responsabilité de tes propos sébastien c'est pas moi qui les dit même si tu as peut-être raison je sais pas qu'ils ne connaissent vraiment pas leur sujet parfois enfin bon ensuite je préfère voir des vidéos qu'un mec comme lui et ses pseudos décryptage il se prend pour l'apg on va regarder ça ensemble je n'ai pas vu cette vidéo là je ne sais pas de quoi il en retourne mais je crois que des fois au lieu de répondre à tout le monde c'est évidemment on ne répond pas à tous et toutes les personnes qui sont dans la contradiction de la diffamation ou la discrimination ou l'insulte ou la menace on a un peu de taux évidemment on répond pas à tout ça on n'a pas le temps vous voyez bien le nombre de vidéos qui sortent il ya du travail derrière donc si on s'arrêtait à ça évidemment on n'en rentrait plus mais de temps en temps je pense que dans la vie il faut savoir rire rions ensemble juste un petit moment de rire et puis ensuite on continue parce que après moi j'ai le le montage de mon nouveau reportage à sortir donc d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné bah allez-y abonnez vous c'est le moment donc écoutez je vous met le son on va découvrir ça ensemble tranquillement après la pub voilà alors tac alors enquête à poutrac de c'est je vais mettre un peu plus de lumière alors tata 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 donc il parle d'enquête ça va mon robinot ouais ça va super mon dieu c'est quoi cette énorme grande année c'est pour le goûter c'est pour le goûter et on y fait froid sans voix oh merde salut les abonnés de projet 5h vous avez bien ouais c'est ça les robinots bonjour ingrid bonjour ingrid alors j'ai une réponse pour tous les abonnés qui m'ont envoyé des emails des courriers et toi projet 5h non la belle zébuy box n'est pas trouvable dans le commerce ni sur les sites machins sur internet mais peut-être bientôt n'aurait qu'il sait pas faire des frières à papier et à maman alors aujourd'hui mon robinou nous sommes alors aujourd'hui nous sommes allés jusqu'à turin à turin une belle ville de yougoslavie non c'est en Italie en Italie et oui et nous sommes dans la belle ville de turin dans une vieille demeure chez le défunt Sergio Gratmoaldo Sergio Gratmoaldo qui c'était Sergio Gratmoaldo c'était un transformiste du début du siècle c'est quoi qu'un transformiste transformiste c'est les mecs qui changent de vêtements hyper rapidement voilà genre comme Arturo Barquetti par exemple voilà et il paraît qu'il se passe des trucs de ouf dans cette demeure je sais pas trop mais ouais c'est drôle alors la vidéo s'appelle ils chassent les loups-garous au katana la chaîne loups-garous france manipule t elle ses abonnés point d'interrogation peut-être c'est possible on va continuer d'écouter la parodie supposément drôle du coup par définition on va voir ça et vous allez faire j'espère que ça dure pas trop longtemps non plus mais visite avec nous qu'est-ce qu'il s'est passé les lumières elles se sont rallumées d'un coup mais c'est mes fringues c'est mes fringues à moi ça ah ouais trop bien ils ont un éclair comme ça après ils ont permuté de vêtements et eux ils sont allez c'est mes vêtements t'es fou toi ou quoi il y a un problème normalement c'est trop marrant ah mais c'est ça cet odeur de châvre ah ouais et puis moi c'est tout visqueux là ah ouais c'est visqueux c'est trop marrant merde j'ai oublié de rigoler attendez voilà apparemment c'est fini salut 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 bienvenue dans la vidéo du week-end vous avez été hyper nombreux à me solliciter dans surtout les réseaux sur messenger par mail par message au téléphone par courrier non c'est pas vrai que m'allez surtout solliciter dans les commentaires des vidéos où vous me disiez il faut absolument d'avis que tu ailles débunker alors je vais pas employer le mot débunker aujourd'hui je vais employer le mot analyse pour rester poli pour rester un peu plus l'analyse c'est nettement plus sérieux parce que débunker ça ne l'est pas quoi c'est non là il ya une là une vraie analyse là faut écouter vous allez enfin connaître la vérité grâce à cette analyse friendly vis-à-vis de la communauté vis-à-vis des gens qui arrivent c'est quand même une vidéo débunkage donc vous m'avez demandé d'analyser la chaîne l'ougar en france alors c'est drôle parce que je connaissais pas du tout cette chaîne avant que vous m'en parliez comme le paranormal 24 effectivement je connaissais pas du tout cette chaîne non plus et c'est lorsque j'ai vu tous ces messages qui me disaient david va voir cette chaîne c'est c'est là ils font que du fait qui puis le il arnaque ses abonnés en faisant croire que tout ça c'est vrai et cetera et cetera donc je suis allé jeter un oeil et je vais vous dire ce que j'en pense sans langue de bois ok toute première chose comme ça c'est courageux ça c'est fort c'est le plus fort que fort boyard c'est 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 fort parce que faut dénoncer si j'ai ces choses là 1 par contre pas il n'y a pas d'autre chose plus importante à dénoncer dans cette société là non mais c'est bien il faut il en faut des personnes comme ça j'ai toujours je vais sur la page d'accueil de la chaîne en question et je regarde un petit peu comment elle se présente je regarde le nombre d'abonnés et je vois que le loup garou france à 9300 60 abonnés donc c'est bien c'est bien 9300 abonnés ça veut dire qu'il a une communauté qui le suit et ça c'est important vous allez voir pourquoi c'est important d'autant plus pour faire une une vidéo à charge je vais regarder le nombre de vues que tu fais surtout alors le son con son son youtube s'appelle projet 51 alors je regarde le nombre enfin le nombre de vues donc oui cette vidéo a sorti il ya cinq jours ah oui cette vidéo oui a fait 9200 vues à ce jour donc ça marche bien et les autres faut combien je vois 2004 4000 j'envoie une à 18000 2000 2000 7000 4000 15000 3000 ouais ok ouais 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 c'est bas c'est ça permet de on appelle ça le youtube game ça permet de faire toujours d'attirer un peu plus d'abonnés en ciblant les 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 chaînes en pleine ascension vous n'avez pas fini en temps de parler de ça c'est vous dire au france je peux vous le dire on prépare tellement de trucs là donc il faut essayer de cibler les chaînes montantes ça fait partie du youtube game c'est ben oui c'est le principe c'est les personnes qui font qu'ils analysent qu'ils débourent les autres qui vous préviennent un point si vous vous êtes trop con vous n'avez pas vu vous avez besoin de personnes éclairées qui ont un vrai discernement pour vous dire la vérité par bonté d'âme passons à l'analyse au bout d'un moment quand même parce que bon après entre guillemets sketch et après ces quelques paroles ça fait comme bientôt quatre minutes là il va falloir y aller maintenant après par vidéo publiée je vois qu'il est à peu près autour des 6000 5000 8000 il a des vidéos qui vont un peu plus loin dix mille treize mille c'est quand même une chaîne qui marche bien en tout cas il fait des vues qui correspondent à son nombre d'abonnés et il fait quand même de bons scores moi je trouve par rapport à son contenu ça aussi il faut en tenir compte contraire il ya des vidéos qui montrent qu'elle est même jusqu'à cinquante mille il y en a pas mal c'est les reportages entre 30 40 mille un peu plus plus même bon ça marche bien c'est gentil de le dire ça c'est pas fini par normal 24 qui lui est un peu à la ramasse au niveau des vues par rapport à son nombre d'abonnés alors la thématique de la chaîne vous l'avez compris de la chaîne loups-garous france c'est de traiter du sujet du loups-garous le loups-garous c'est quoi c'est pas un animal c'est une créature légendaire c'est un critique la notion de cryptide c'est justement ça c'est un animal c'est pas une légende un cryptide vous laisse regarder dans la définition la cryptozoologie les cryptozoologues dignes de ce nom s'intéressent aux animaux existants ils s'intéressent pas au folklore aux légendes des choses comme ça il y a des gens qui croient que ce sont des légendes mais non la définition de cryptide c'est un animal qui n'est pas répertorié certains peuvent les mettre dans la classe des légendes s'ils veulent mais quand on parle de bigfoot on parle pas non plus de légendes les bigfoot existent il y a des milliers des milliers de témoignages à travers le monde à moins qu'il n'y ait que des tarailles et que des gens qui cherchent à faire le buzz donc il existe des cryptobiologistes qui s'occupe un petit peu de rechercher de tout un acte cryptozoologues c'est tout ça et donc à travers des séries d'interviews des séries de sorties dans les bois pour essayer de traquer de chasser de trouver un délocarou à travers des témoignages donc voilà il a construit sa chaîne autour de ceux de ce principe moi ça me pose aucun souci les cryptides moi aussi ça me passionne je pratique pas quand est ce qu'on en vient où mais il demande des dons et il se fait des couilles en or d'ailleurs il vient de s'acheter une porche et un château la recherche mais le sujet m'intéresse quand le grand judéo avait sorti sa vidéo sur les critiques je l'ai dévoré c'est super intéressant de se dire qu'il y a des gens qui qui ont pris tous les animaux légendes les loups-garous les vampires les bigfoot et compagnie et on se dit ok est ce que et s'ils existaient et que pour une raison x ou y on en ait perdu la trace pourquoi pas il ya tellement de choses qu'on n'a pas encore découvert sur la planète que on pourrait raisonner voilà c'est qu'il y a peut-être encore des traces de ces créatures donc là parfait moi super si ça s'est arrêté là j'ai même pas à faire une année ça va beaucoup plus loin il ya le côté sombre de le garou france là on va y on va y venir enfin mais le problème c'est qu'il ya toujours un mais il ya une couille dans le potage et une grosse couille dans le potage le personnage alors qui présente cette chaîne je vais pas donner son nom on s'en fout mais en tout cas lui est passionné ça on peut pas lui on peut pas lui enlever ça morgane je m'appelle morgane je donne quand même mon prénom je te dérange pas il est passionné par son sujet et j'ai remarqué que d'autres avaient essayé de débloquer sa chaîne et ça ne lui plaît pas du tout du tout du tout il a même fait une vidéo vidéo exprès alors et oui il ya pas mal de vidéos de commentaires en tout genre j'ai fait en là ça fait deux ans et demi que la chaîne est ouverte j'ai fait une réponse pour quelqu'un qui supporte pas la critique une réponse en deux ans et demi là c'est la deuxième et on va dire que je sais pas si on peut parler vraiment de réponse ça peut se rigoler qu'autre chose où le mec expliqué qu'en fait j'avais pris un son de du blockbuster jurassic park pour faire un grognement dans l'un des reportages j'expliquais dedans que j'étais assez con pour utiliser le son d'un blockbuster hollywoodien mondialement connu pour le mettre dans le garou france en tentant de faire croire que c'est vrai comme s'il existe il n'existait pas tout un tas de 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 sonorités à utiliser en dehors d'un blockbuster il faut vraiment que je sois con moi mais là aussi on rigole un petit peu non il faut rire il ne reste plus que ça à l'attention de la personne qui avait fait ce déblocage enfin voilà ça lui plaît pas beaucoup je vois que dans cette vidéo puisque j'ai regardé plusieurs vidéos dans cette vidéo mise au point il dit moi de toute façon je m'en fous des gens qui débloquent machin et tout ce sont des voilà mais n'empêche que il a pris temps de faire une vidéo entière pour en parler donc je pense que ça ça lui fait travailler un peu le truc alors le personnage oh oui et j'y ai passé deux semaines oh là là non ça m'a pris une demi-heure terminée quoi encore une fois c'est c'est le youtube game auquel tu joues hein donc sauf que c'est intéressant et c'est drôle de mettre de temps en temps très occasionnellement même plutôt c'est même pas de temps en temps c'est vraiment très 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 occasionnellement c'est si je devais répondre à tout tout le temps là là ok mais là effectivement ce n'est absolument pas le cas bon c'est pas grave t'as raison en couleur comme vous le voyez il traverse ses tatouages son côté un peu gothique d'ailleurs tous ses potes sont plus ou moins comme lui hein voilà mais ça je juge pas david c'est mon pote qui est venu avec moi dans quelques excursions je crois qu'il a un tatouage en bas de la jambe c'est tout parce que c'est mon tatouage il ne fait pas du tout partie de la culture goth fred le punk ne fait pas du tout partie de la culture goth en fait je n'ai aucun pote qui fait partie de la culture goth on n'a pas une bêtise mais c'est pas grave pas du tout mon style voilà c'est joe et et sa femme n'ont pas du tout soit du tout goth pas du tout mon style non plus pas toutes les personnes lesquelles j'ai tourné l'écrasante majorité gérard et bien d'autres voilà mais il ya une analyse là c'est pour ça je je sais à chaque fois c'est toujours des tous un tas de d'âmerie en tout genre une analyse à mal il ya moins mal dedans non blanc comment dès le début on est dans le fond des chiottes et chacun a son style c'est très bien disons qu'il est à l'image de sa chaîne chacun son style mais il faut quand même le souligner c'est vachement important ça fait partie de l'analyse tu te rends pas compte toi sa chaîne pas de sa chienne je ne suis pas sa chaîne mais pas chienne tu tombes ce marrant c'est ces blagues là encore un peu qu'il y en ait qui pourrait en douter je ne suis pas non plus quelqu'un de jaloux d'accord je ne suis jaloux de personne sur la plateforme les gens ont les abonnés qu'ils ont les vues qu'ils ont et ça on ne peut pas avoir de contrôle là dessus pourquoi être jaloux de ça il ya des jaloux ça existe ouais je me prépare à une éventuelle réaction mais mais il a tendance à dire comme les autres qu'on critique que ce sont des gens jaloux il ya que les gens jaloux qui critiquent non il n'y a pas j'ai jamais dit que les gens étaient jaloux comme ça que tout le monde était jaloux j'ai jamais dit ça mais effectivement oui il ya des gens jaloux aussi tu fais bien de lire jamais dit que tout le monde était jaloux non non tu as des gens vraiment profondément hackers ou qui font ça pour le youtube game qui cherche à récolter un maximum d'abonnés on se fait passer pour la voie de la sagesse et de la bonté d'âme qui préviennent les autres que attention vous n'avez pas vu moi j'ai mieux compris que vous etc c'est juste ça mais ça je dois pas dire en fait en fait tu dois jamais rien dire t'as jamais le droit de répondre ni rien si tu réponds même ça veut dire que tu prends trop à coeur et que t'endors pas et que ça ça ruine ta vie éclatérale calme toi ne sois pas immobiliste t'es énervé tu le montres pas mais t'es énervé que les gens jaloux il ya aussi des gens qui observent et qui voient qu'il ya quelque chose qui va pas et que des chers sont des gens on va dire un peu fragiles psychologiquement ou en toute bonne foi croyant entre guillemets au sens large et zoro est arrivé pour sauver les gens fragiles il est là ça y est on l'a on l'attendait et ben effectivement vont écouter ce qu'il dit et le croire et à travers ces vidéos qui sont pas toutes faits puisqu'il n'y a pas dans des vidéos en tout cas si lui il croit ces vidéos qui sont pas toutes faits il ya donc un peu de vérité quand même ça ça m'étonnerait venant de moi à mon avis non non la 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 par contre tu peux dire la vérité comme ça tout est fait et puis bon dur comme faire c'est indiscutable on ne peut pas lui reprocher ça mais là où encore moi je m'insurge oui c'est quand la fois croire aux gens qu'ils existent avec des images fait donc on l'a accusé beaucoup de gens ont accusé d'engager des acteurs pour ces interviews parce qu'il ya quand même des gens qui viennent lui parler face gamme et dire oui j'ai croisé un loup-garou il a traversé dans ma voiture un machin où je me suis retrouvé n'est allé avec une famille de loup-garou il faut quand même être gaufré pour aller venir dire ça sur youtube enfin c'est quand même c'est pas commun je vais pas je vais pas juger ces gens hors de question non mais tu viens de le faire faut être gaufré je sais pas ce que tu n'entends pas gaufré mais bon ouais ouais il ya même des gendarmes des policiers que je suis encore en contact tailleur militaires sur rivaliste chasseurs mais bon tous des tarés quand tous rêvés évidemment qui cherchent à faire le buzz anonymement ah maintenant j'avais oublié c'est des comédiens c'est peut-être des gens qui qui y croient parce qu'ils croient avoir vu quelque chose en fait ils sont trompés fois ils vont venir se livrer à cette personne qui qui est prêt à les écouter sont persuadés d'avoir vu un loup-garou mais en fait c'est un c'était un sanglier ils se sont trompés il y en a un il a vu un loup-garou en fait c'était pas vraiment un loup-garou c'était une poule mais là pareil c'est trompeur pourtant mais ils sont de bonne foi ils se trompent voilà pas de souci mais là où je suis pas d'accord c'est lorsqu'on va faire de fausses vidéo où on va inventer un monstre qui vous regarde je vais vous montrer après je vous montrer un monstre c'est un loup que je te raconte enfin si des montres je n'ai pas vu la vidéo je savais qu'on allait se marrer c'est un très intéressant ça se met bien en évidence il ça parle de il parle de lui même je suis allé voir plusieurs de ses ses vidéos une petite dizaine un petit peu moins donc j'ai vu à peu près comment ça se présenter donc c'est les vidéos sont corrects pas de souci si c'est des bonnes vidéos mais il y a toujours un mais quelque chose il y a toujours c'est bien je dis rien mais finalement si je dis quand même un truc peu de longueur parfois mais bon c'est un concept je ne juge pas la qualité vidéo en elle-même et un peu de longueur et encore j'ai dit mille fois que si je devais vraiment tout mettre alors les gens s'endormiraient bah oui parce que la chasse au loup-garou c'est des heures et des jours parfois des nuits interminables d'attente d'un transport extrêmement chronophage donc ça je l'avais déjà expliqué aussi ça va ça casse pas des briques mais ça va mais là encore moi j'aime bien la technique donc dans mes analyses de chaîne je dis que je pense un peu la qualité vidéo même si c'est hors sujet puisque voilà on peut pas reprocher à quelqu'un pas avoir les moyens de se payer une caméra à deux mille trois mille quatre mille vagues donc ça c'est pas c'est pas c'est pas un sujet mais la toute première chose qui me choque et qui m'a profondément choqué et je sais si pour me choquer il faut en mettre quand même bah moi j'ai réussi j'ai réussi qu'un regarde et c'est pour ça qu'il y a une quenelle dehors personnalité la plus infréquentable et moi 2021 enfin 2023 je les espère pas là c'est extrêmement choquant et pourtant il en faut pour choquer ben moi j'irai c'est que mec il se balade avec un katana à la main pas dans un sac au fond du coffre de la veille non 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 choquant avec un katana à la main pour aller chasser le loup-garou je veux dire il y a un truc qui cloche là que tu crois au loup-garou c'est une chose mais de là que tu arrives à imaginer qu'un loup-garou puisse t'attaquer là moi je pense il ya besoin peut-être d'une psychothérapie je sais pas elle a déjà été faite depuis longtemps mais alors que toi non toi tout va bien mais le katana si tu avais regardé l'ensemble de mon oeuvre et même lu mes livres un petit peu de pub j'espère que ça te dérange pas parce qu'en tant que businessman parce que peut-être il va y avoir un businessman escroc machin truc normalement les deux livres le garou la vérité homo lupus l'histoire du katana même si on l'a déjà expliqué c'est pas pour tuer un loup-garou c'est quoi ça a déjà été expliqué à peu près dix mille fois environ mais bon continuons l'analyse pertinente parce que là on a un vrai problème choquant je laisse un moment de silence là parce que c'est vraiment parce que croire aux cryptides et et passer sa vie sur l'analyse et la recherche des cryptides n'ont rien à voir tu peux croire aux critiques mais c'est comme croire en dieu et chercher et chercher la possibilité que dieu existe ça c'est tout à fait louable mais d'affirmer que les loups garou existent c'est comme affirmer que dieu existe on est dans la on est dans le domaine de la foi pas dans l'accueil pourtant il existe un livre là qui est sorti il ya peu de temps de scientifique dieu l'épreuve la science même la science reconnaît que par la raison on en arrive à l'existence de dieu d'ailleurs c'est un peu le sujet de mon deuxième livre homo lupus que vous pouvez trouver sur amazon 1 si vous voulez me donner beaucoup de pognon pour que je parte aux bahamas prochainement je parle de la notion de dieu dieu a-t-il pu créer les conditions nécessaires pour qu'il y ait ce type de créatures alors je parle des dinosaures de l'ère mesozoïque juracique bordel si jusqu'à la préhistoire évidemment puisque c'est un animal préhistorique qui a super duré comme beaucoup et je dis comme beaucoup parce qu'il ya la liste des animaux préhistorique existant encore connus par rapport des inconnus ce qu'il ya beaucoup tout est très sourcé dans pour ces livres là vous verrez il ya les sources à chaque fois national géographique futura futura science etc on a on a un petit peu bossé mais bon c'est pas crédible de dire que se balader avec un katana et de dire s'il se fait arrêter par une par une patrouille de gendarmes il va dire quoi c'est gentil de se soucier de moi mais là aussi si tu avais vu un temps soit peu mon travail tu aurais su que j'ai déjà répondu à ça mille fois en live et dans certaines certaines vidéos préenregistrées quand on analyse le l'oeuvre d'une personne il faut regarder son contenu en entier pas juste moins de 10 vidéos quand il y en a au moins je sais pas 100 je ne sais même pas combien de vidéos je parle même pas de tous les lives t'as pas le temps ben mais alors tu fais pas d'analyse tu fermes ça t'as compris quoi ça ne plaira qu'à mes détracteurs ce type de vidéo là enfin c'est évident bon voilà on va continuer fastidieusement mais ça mouline plus tard que des mois monsieur gendarmerie vous faites quoi les bruits de katana vous voyez le mec très bon acte très bon comédien chasse le loup garou faut quand même être gaufré quoi et puis déjà mais c'est complètement illégal on se promène pas avec un katana ouvert faut être débile y'a pas de juste milieu là je veux dire tu peux aller chasser le loup garou si tu veux avec ta caméra et on s'est déjà fait arrêter par les gendarmes qui n'ont même pas vu le katana d'ailleurs mais on s'est déjà fait arrêté par les gendarmes allez voir c'était donc c'est dans l'un des reportages en plusieurs parties du côté de cousins les forges j'étais avec joe ça a été filmé j'ai déjà expliqué l'histoire du katana encore une fois que évidemment je dis bien aux gens de jamais aller avec une arme à feu parce que des fois il faut un permis contrairement au katana où tu n'as pas déjà besoin de permis par contre mais si tu te fais arrêter par les flics effectivement ils vont se poser des questions tu dis tout simplement je suis en train de tourner un court métrage un film on est en pleine forêt il n'y a pas personne autour c'est pas comme si j'étais en ville avec un katana avec plein de gens autour où là effectivement on a un problème mais il n'y a rien d'extraordinaire en soi tu dis je tourne un film je tourne un reportage un court métrage un truc comme ça regardez il y a une caméra j'ai des lumières voyez bien je fais rien de mal les flics sont pas débiles il n'a pas m'a envoyé au poste parce que tu es en pleine forêt tout seul avec un katana et une caméra bon bah voilà il tourne quelques séquences pour son film ils vont voir que je n'ai pas de casier judiciaire et oui désolé il va voir que je suis quelqu'un de tout à fait sain de corps et d'esprit je ne fume pas je ne bois pas je suis plutôt sportif voilà donc oui je suis karatéka je fais du basket en parallèle je fais de la biscuit tout ça ils vont voir que l'homme se porte plutôt bien je suis pas un fou en forêt comme ça qui n'est pas à mon pauvre sa mouline je suis choqué quand même taille il y aller à plusieurs reprenez des bâtons ok si vraiment vous fantasmez sur l'idée qu'un garou peut vous attaquer mais tu ne balades pas avec un katana dans les bois imagine tu as un mec qui est en train de faire un court métrage moi j'en ai déjà vu je connaissais quelqu'un qui a fait ça un jour dans les bois un court métrage sur des monts sur des forêts ils avaient tout un costume et tout imagine le mec il fait une niveau il voit un groupe de mecs se balader il tiens je vais les pranquer le mec il arrive avec son costard l'autre il coupe la tête c'est complètement est ce qu'on a vraiment besoin de répondre à ça tu as moi qui passe ma vie dans les forêts et ce depuis de nombreuses années j'ai jamais vu des gens qui tournent un film comme ça à minuit deux heures du mat en pleine forêt quoi comme la même le katana tu es pas là comme ça en mode vous faites quoi vous faites un film hein c'est ça attention l'élastique il est tendu il va partir le katana mais non j'envoie bien qu'il y a une caméra il y a des lumières qu'est ce que tu racontes ça n'a ni que une tête oh la 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 le fond des chiottes tu avais tellement rien à dire en fait que tu t'es dit faut que je trouve un truc quoi ça c'est la première chose voilà ensuite il va nous montrer des images il y a soi-disant le loup-garou et ce qu'on va voir du loup-garou ça va être des yeux rouges derrière des buissons alors il n'y a pas besoin d'être sorti de censir ni d'être un super technicien pour voir que ce sont deux lumières rouges type lampe de poche ou type laser ou type enfin voilà deux lampes de poche l'une à côté de l'autre pour nous faire croire que ce sont des yeux de loup-garou et puis lui il est là à 30 deux lampes de poche donc en fait il y en fait il y aurait un mec qui tient deux leds rouges enfin je sais pas comment j'ai pas trop dans sa tête comme ça et puis parfaitement après ça ne dévie jamais vous avez vu c'est toujours parfaitement tac ou alors il y avait un bâton entre les deux où il y avait je sais pas quoi puis à un moment donné on voit les les yeux cligner également on voit la pupille tout et on voit aussi la main et une partie du bras sur l'arbre donc alors il y a deux trois personnes parce qu'il y en a il faut qu'ils tiennent les leds puis l'autre qui est sa main puis en plus une main balèze voilà à une hauteur d'environ 1 m d'accord ok et puis faut pas faire de sensé hein c'est évident qu'il est à il a quelques mètres ouais 15 20 m non mais sérieux si 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 t'es un être humain normalement constitué c'est pas ton katana qui va t'aider je veux dire si tu sais que tu as un vrai loup garou derrière le buisson tu t'en vas s'il te plaît ben non puisque très majoritairement le loup garou n'attaque pas l'humain les seules fois où je suis parti et rapidement c'est quand je me suis fait grogner dessus effectivement c'est comme un chien quand on te grogne dessus ben tu restes pas tu t'en vas un katana ou pas ou peu importe tu t'en vas parce que le but c'est pas de tuer le katana sert principalement à me rassurer parce que faut accepter surtout quand t'es tout seul en forêt parce qu'on n'est pas toujours toute une bande comme tu dis quoi c'est déjà arrivé une fois on était quatre et sinon on n'est jamais quatre c'est on est deux en général et j'en ai fait une dernièrement seul il y en aura d'autres seul c'est surtout pour me rassurer mais c'est surtout à des fins dissuasives non pas pour un loup garou puisqu'il ya encore une fois il n'attaque pas l'humain c'est comme les loups un loup ça n'attaque pas l'homme à moins qu'il ait la rage à moins qu'il y ait ses petits à côté et qui qui se sentent attaqués ou là effectivement ça pourrait servir potentiellement mais je ne m'attends pas du tout à ça il ya une chance sur je sais pas combien de millions je m'attends plus vraisemblablement un sanglier qui me charge il ya largement plus de raisons ou là 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 par contre oui je n'hésiterai pas à me défendre avec le katana effectivement autant que faire se peut j'ai une bonne maîtrise du katana je suis karaté 4 depuis un certain nombre d'années pas étaler mon palmarès mais donc je pense que un katana bien aiguisé ça peut faire des dégâts pour être dissuasif des fois qu'il y aurait un taré dans la forêt ça m'est jamais arrivé mais on sait jamais et c'est sûrement pas pour attaquer pour me protéger d'aller au garou ou je ne sais quoi c'est surtout à des fins dissuasifs au cas où il y aurait un barjot un je sais pas un mec un peu chelou dans la forêt agressif ou je ne sais quoi qui gêcherait ou là effectivement c'est à des fins dissuasifs encore une fois et parce qu'il ya de choquant des historiens c'est pas comme si j'avais un flingue où le mec voilà je mets tout le monde en joue majeur truc puis j'ai pas mon katana tout le temps comme ça c'est dans des moments bien précis très angoissant si mon katana il est dans le dos en général en général ou en caporal ça dépend ou des fois même il est posé par terre des fois il est planté dans le sol il est pas tout le temps comme ça mon katana il y a un loup garou faut que je me défendre je vais me faire attaquer c'est dangereux là potentiel comique évident tu restes pas en face par chez moi il ya le cirque des avatars j'espère te voir pour le filmer si tu le film et que tu restes en face et qu'en plus tout est tranquille c'est que tu sais très bien ce qu'il y a derrière tu sais très bien que c'est pas un loup garou bref ça c'est un premier fait et l'autre type de fait c'est que il nous fait croire un certain moment que notamment une vidéo que en fait un loup garou grogne autour de lui quand on entend alors je vais pas vous montrer les images avec le son etc avec le contexte total parce que d'un point de vue des droits j'ai pas le droit lui a mis des musiques par dessus sa vidéo et c'est des musiques dont je n'ai pas les droits donc je n'ai pas le droit de les diffuser donc par contre vous avez des images qui peuvent vous donner une idée si vous voulez aller voir les vidéos pouvaient tout à fait y aller et donc après analyse par preuve que encore une fois tu pouvais utiliser un passage je m'en bats les couilles les musiques sont libres de droits tu les trouves sur youtube putain c'est quoi cette analyse merde tu me déçois je te connaissais pas mais tu me de soi une des personnes qui ont débanqué sa chaîne analysé sa chaîne et bien il s'avère par ce grognement était le grognement d'un t-rex issu du film jurassic park il aurait quand même pu faire un peu mieux que ça et aller dans une je sais pas une banque de sons à intitrés et prendre le 180e son de monstres au moins ça aurait été plus difficile à trouver mais là franchement il n'est pas allé chercher très loin et le mec il a cru direct alors que justement dans la vidéo que j'avais fait il y a deux ans de ça au moins c'est dire si j'y passe beaucoup de temps enfin ceux qui écoutent clairement ils voient bien les différences mais je serais bête au point de prendre un film l'un des films le plus connu du monde et voilà quoi ça a été débloqué tout de suite d'autant que on est en france il n'y a pas de fauves en france les seuls animaux qui pourraient grogner comme entre guillemets un loup-garou ou un monstre mis à part un ours même les chiens on reconnaît un grognement de chiens on ne peut pas y croire et pourtant des gens y croient donc je vous place le contexte vous avez une personne qui a créé une chaîne autour du loup-garou qui raconte à tout le monde qu'il ya des loups-garou qu'il en a filmé qu'il en a enregistré et autour de ça vous avez des gens qui croient ce qu'il dit et je n'ai rien contre ces gens et c'est pas du tout une vidéo contre ces gens mais vous avez certainement énormément des gens de bonne foi qui se sont abonnés à cette chaîne et qui croient vraiment parce que parce qu'ils ont envie d'y croire ou parce qu'ils sont plus fragiles peut-être pas tous évidemment pas tous mais la plupart peut-être qu'ils sont plus fragiles que les autres bon ben vous le dire pas tous mais quand même la plupart c'est à dire il doit y avoir peut-être huit personnes sur dix peut-être là actuellement qui m'écoutent vous êtes des gens fragiles naïfs faibles d'esprit et la voix de la raison est là elle vous prévient il faut être culotté quand même le mec c'est bon toi ça c'est bon ça c'est bon pour se marrer se sont laissés simplement convaincre après dans le lot il y a sûrement des abonnés qui savent très bien que c'est du fake mais c'est ils trouvent la vidéo trouve le concept marrant cool c'est c'est fun c'est bien regarder des vidéos un peu légères comme ça ok là pas de souci le problème c'est qu'il ya toujours des gens et on voit dans les commentaires il y a des gens qui croient dur comme fer et quand des gens sont manipulés comme ça moi ça m'énerve et en fait je suis là et en plus le pire c'est que tu vois moi je réponds ça à ça vraiment brut j'ai pas regardé la vidéo avant parce que pas que ça va branler il fallait que j'aille faire caca enfin j'avais des trucs plus importants à faire et là je vois le montage que tu as fait tu reprends plein de vidéos tu as fait un habillage et tout ça en plus temps la prise de tête quoi et c'est moi qui me prend la tête mais là vous me faites pas chier moi je sais pas c'est à l'arrache caméra de terminer quoi c'est le même pas après je passe à autre chose après moi j'attaque un montage la suite du reportage du retour au bois des gars bah si j'ai dû je comprends pas j'ai du fake à faire et là prochainement je vais utiliser bon là je vous le dis c'est une exclue pour vous dans le prochain reportage j'utilise un hurlement que j'ai trouvé dans scrim ouais hurlement de femme comme ça d'un coup si ça fait attaquer par un loup garou comme ça comme ça vous le savez scream ok je devrais pas me faire griller c'est pas une secte mais ça se rapproche quand même c'est marrant tous les personnages publics qui ont qui sont en pleine ascension on les insulte toujours de gourou et de bis des crocs de business man des choses comme ça c'est c'est sûr des choses qui reviennent c'est très symptomatique je crois vraiment je m'en suis aperçu c'est 15 ans que je suis dans le domaine public je me suis vraiment aperçu que les gens sont tout de même de moins en moins naïf on est peut-être au commencement oui et et ouais voilà ça dénonce c'est bien machin truc puis après ils sont aperçus qu'il y avait ce qu'on appelle le youtube game où les gens se présentaient un peu comme ça comme la voix de la sagesse et de la raison et qui se présentaient en zoro et donc les gens connaissent maintenant ces choses là donc ça marche beaucoup moins ça marche encore évidemment mais ça marche beaucoup moins mais écoutons zoro un chef religieux de secte c'est quoi eh ben c'est un mec qui sait pertinemment que ce qu'il veut démontrer aux autres et est faux mais il veut il veut que le plus grand nombre de personnes possibles adhèrent à son concept qu'ils y croient pour pouvoir mieux les manipuler derrière alors je ne pense pas que cette personne soit autant dans la manipulation mais personne n'en voudra personne n'est pas même moi à quelqu'un de faire le fait qu'à partir du moment où il le dit oui à la fin de la vidéo il dit bon voilà c'était une fiction enfin vous connaissez l'histoire avec le parlement du 24 en plus avec le parlement justement tiens c'était écrit dès le début c'est encore une fois fiction ou ou réalité à vous de choisir c'est un divertissement j'avais fait la même chose avec une docu fiction parce que j'ai toujours fait du reportage et du cinéma et on parlait de la théologie mais c'est encore autre chose donc j'ai toujours fait les deux rien de nouveau des reportages en effet plein sur la vie d'un magnétiseur d'un prêtre d'un théologien des gilets jaunes du survivalisme etc etc des loups-garous donc j'ai toujours fait du reportage et puis j'ai toujours fait aussi du cinéma et dans quelques émissions j'ai fait de la docu fiction et c'était écrit au départ ceci n'a pas pour but apporter la vérité avec la chauve-souris ceci est un divertissement c'est très clair bon sauf pour ceux qui ont des yeux pour pas voir des oreilles pour pas entendre et un cerveau pour pas réfléchir évidemment mais la majorité avait compris excepté les haters qui font sûrement ne pas comprendre c'était très clair fiction ou réalité à vous de choisir c'était un mélange mélange de fiction et de réalité c'est très clair au début là dans l'ougar au france il n'y a rien écrit parce que c'est du pur reportage voilà sinon ça serait écrit au début comme je l'avais fait fiction ou réalité à vous de choisir donc voilà tu démerdes avec ça ça laisse un peu de frissons tout ça les gens s'éclatent mais là c'est pas le cas mais enfin bon continuons l'analyse de zoro normal il va le cas qu'ils sont potes oh oui ça fait trois quatre ans que j'en ai que je n'ai plus contact avec david mais on est pote on avait juste tourné une émission ensemble en 2010 je puis 2017 je crois ou un truc comme ça je puis le date en tête 18 franchement j'en sais rien je me rappelle plus et et c'est tout mais ça la vérité c'est tout on n'est pas en froid mais j'en ai pas amis je suis pas en contact avec depuis longtemps et comment on peut faire croire à n'importe quoi de façon successive comme ça aux gens c'est extraordinaire quand même tiens rien qu'on avait fait j'en sais rien ça me rappelle dans une de ces vidéos à un moment donné ils sont tous dans une forêt et il ya ses potes tout d'un coup il se fige je vais se m'accroupir par terre tout tremblant j'ai vu deux yeux qui me regardait là bas j'ai eu la trou j'ai vu deux yeux deux yeux et puis et puis et puis ils sont tous persuadés que c'est un loup-garou le mec qui voit un chevron il s'en remet pas quoi l'autre côté la son en fait juste avant alors là c'est pareil tu recontextualise tout juste avant on avait vu un loup-garou c'est à dire un bipède d'environ entre un mètre quatre-vingts et deux mètres très très noir très sombre courir devant nous de droite à gauche et se barrer dans un champ de haricots parce que c'est fait et c'est juste après que david a vu ses yeux juste au dessus juste au dessus de la de la végétation ça c'est le contexte c'est sûr que si tu vois juste des yeux comme ça et que tu te mets un flippé calme toi voilà pour resituer le contexte je vous avais dit qu'on n'allait se marrer non mais vous voyez l'équipe l'équipe de pieds nickelés quoi le problème c'est que ça décrédibilise complètement les gens qui s'intéressent aux critiques bah oui raconter comme ça oui effectivement et qui font des recherches sérieuses des recherches pas la peine d'être un scientifique pour faire des recherches sérieuses il suffit juste de lire des bouquins d'aller dans les endroits où théoriquement potentiellement ses créatures chercher des indices enfin voilà c'est un travail d'enquête de recherche bah ouais c'est ce que je fais en plus ils étaient à deux doigts à deux doigts de faire un truc bien enfin il était à deux doigts de faire un truc bien et là il part avec son katana sur l'épaule là qu'est ce tu veux faire tu veux découper un chevreuil enfin tu veux tailler un bout de bois tu prends pas un katana avec toi tu prends un calife tu veux faire un truc ou un couteau pour manger pour couper du bois je veux bien mais un katana tu prends autre chose tu prends tu prends un bouquin par exemple un bouquin qui s'appelle homo lupus l'histoire de loups-garou que tu peux retrouver sur amazon voilà tu prends loups-garou la vérité que tu peux retrouver sur amazon tu prends tu prends tu prends tu prends un mug tu peux prendre un mug voilà pour mon business tout à l'arrière et business je nage dans le pognon tu sais oh putain mais c'est bizarre on n'est pas encore arrivé au pognon merde non je sais pas tu prends qui tu peux prendre tu vas tu arrives dans la forêt pour une carte sd fait une carte sd que tu prends pour un katana putain je sais pas je m'énerve là ça me soude enfin moi ça m'a choqué c'est normal c'est choquant imaginez que je fasse ça moi même imaginez que je fasse on imagine ah une pub attend attend on va imaginer c'est bon vous êtes en mode réflexion vous imaginez c'est à dire donc le mec il est là petit 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 il est là avec son katana machin truc puis moi on voit tout le temps faire ça tout le temps je suis là petit 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 il est comme ça tu es comme ça si je suis là tout pareil le même contexte tout est identique et c'est très bien je vais dire le talent de comédien au delà de cette analyse extrêmement pertinente non alors en plus il ya mais qu'il a pas honte en plus c'est c'est tellement mauvais c'est encore si c'était drôle si c'était vraiment drôle pourquoi pas moi plein de gens qui ont fait des parodies de moi des fois très drôle c'est très bien moi j'ai des chaînes il y a même un mec qui a fait 75 vidéos contre moi il franc maçon il se dit pas de problème oui c'est rigolo et là c'est pas drôle si c'est drôle pourtant je pense pas manquer d'humour franchement je suis quelqu'un qui rigole quand même pas mal de moi même j'ai même fait plein de parodies de moi même donc vu que je n'ai pas de problème à rire de moi je fais toujours beaucoup d'autodérision parce que dans le fond la vie passe tellement vite donc j'aimerais bien moi que ça soit drôle mais là après voilà c'est pas c'est à dire c'est pas ton job de faire marrer et ça se voit ça se voit bon c'est pas grave il y en a plein des comme toi que j'ai pas regardé voyez j'y pense en tournant la vidéo je vais aller voir tout de suite là il y pense je n'avais pas pensé au départ si demande des souscriptions ce genre de choses qu'elle lui demandait des abonnés il n'y a pas mort d'homme voilà les dons qu'il a il a paypal il a un site paypal on peut lui envoyer de l'argent ok ok est ce qu'il y a autre chose ce qu'il y a autre chose non 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 le problème c'est ça c'est que c'est une plateforme de liberté où vous avez une liberté totale et je l'avais senti venir quand même oui alors allez et zoro vas-y lâche toi il reste combien de temps j'ai là j'ai du boulot là je fais pas de montage je découpe rien j'ai pas le temps juste pour se marrer un coup vous pouvez raconter dire et faire presque n'importe quoi et donc il ya des gens qui s'y palouissent en faisant partager leur passion voilà de façon toute honnêteté et après il ya des gens qui veulent en faire des caisses et qui veulent en plus faire du profit avec ça et là il n'y a pas de contrôle c'est pas youtube qui va venir voir loup garou de france ou le paranormal du 24 ou jerry pour leur dire eh vous faites du fake donc c'est pas bien plus ils comparent l'incomparable parce que eux exercent dans le dans le paranormal dans tous les choses là moi je paranormal c'est pas mon domaine excepté pour ce qui est de la théologie coup de faire des fictions comme ça mais je fais pas de chasse aux fantômes tout ça et ce qu'ils font moi je veux juste pas que ça pour aller de faire des bonking pardon des analyses à la voix tout est plus sérieux de ces gens là maintenant je travaille et qui peut dénoncer ça mais à part nous les youtubeurs quand on voit qu'il ya un truc un peu énorme il ya des gens qui font des fakes enfin déjà rien je vais vous dire ce que je pense vraiment des faits fondamentalement si je me fais l'avocat du diable si je me débinque moi même moi aussi chez les faits le simple fait de mettre une musique d'ambiance un peu horreur dans les vidéos et ben ça ça rend déjà la scène fake puisque sur le moment il n'y avait pas de musique je les rajouter après le mec il chipote alors d'ailleurs dans quelques reportages au départ je mettais une petite sonorité libre de droit et puis en consultant ma communauté parce que des fois je la consulte des fois je la consultais pas parce que je sais ce que j'ai à faire mais des fois si j'ai un doute ou besoin d'avis je demande aussi et et ben à l'unanimité il était question de ne pas mettre de sonorités c'était pour le côté le côté le plus brut le montage un peu voilà très parfois avec c'est pas hyper que t'es plein de switch avec une voix hop et là c'est vraiment enfin tu vois ce que je veux dire et en fait mais c'est pas parce que quelqu'un met une musique d'ambiance que c'est un fake la définition du fake c'est que tu montres des images fausses qui sont destinées à faire croire que c'est vrai donc c'est pas une fiction c'est encore différent fiction tu sais d'avance que c'est une fiction en fait c'est vraiment destiné à faire croire que c'est vrai alors que c'est faux et si tu mets la musique ça n'entrave en rien la véracité de la vidéo en question au contraire même à la limite ça peut retranscrire plus une ambiance que tu ressens intérieurement c'est souvent ça la musique c'est juste une sonorité tout le monde fait du fake tout le temps il n'y a jamais rien de vrai ben non arrêtons il faut arrêter c'est que c'est cette vision extrême c'est juste que ça retraduit une certaine ambiance que tu ressens sur le terrain c'est pour ressentir à ton audience ce que tu ressens voilà après c'est un choix c'est un style moi je vais j'ai opté effectivement pour le style brut de décoffrage pour donc toutes les dernières vidéos j'ai dû faire deux ou peut-être trois reportages je sais plus avec une sonorité mais c'est une sonorité encore une fois c'est très léger c'est pas puis quand il ya des des sons importants évidemment on vire la musique forcément qu'est ce que tu as racontes vous mettez dans une ambiance donc en fait je prends une ambiance pour la vidéo au service de la vidéo donc si on raisonne ben c'est déjà du fake mais la musique elle y est vous l'entendez vous savez qu'elle est factice vous savez que quand on va se promener dans un bois à la nuit il n'y a pas une musique d'horreur qui tourne autour de vous ce serait un peu flippant là franchement mais là où moi j'accepte pas c'est lorsque les gens ne le savent pas moi j'ai toujours détesté les injustices quelle que soit leur forme ça passe de la petite mamie qu'on va braquer à la sortie de la banque en passant par la barquette de frites qui est deux fois moins remplie que la photo de la pub moi une époque j'avais j'avais fait un scandale au mcdo parce que elle est vieille fille moi ton fric tu sors de la banque j'aime bien c'est marrant c'est les exemples qu'il donne il est drôle à son insu mais il est drôle quand même écoutons la voix de la raison zoro zoro 51 on va l'appeler son pseudo c'est projet 51 je vais l'appeler zoro 51 c'est de l'humour voilà il n'y a pas d'insulte sur la photo ma grande frite il y avait les frites qui débordait et on m'a filé une frite où les frites elles débordaient pas voyez il y en avait deux fois moins dans dans le baquet et ça m'avait saoulé mais attendez vous nous vendez ça et puis au final on a ça c'est pas normal pourquoi je raconte ça rien à voir avec le sujet de la vidéo si tu veux t'insurger il va falloir t'insurger de tout le sucre qu'on te fout dans tes repas dans les pizzas dans tous les plats préparés dans les boîtes de conféries dans le sel en masse il va falloir que tu as du boulot bah tiens il y a des analyses à faire là pourquoi tu les fais pas non parce que c'est juste que ça tue des millions de personnes oui oui la malbouffe mais ça ça c'est effectivement en termes de youtube game ça rapporte moins d'abonnés quoi mais c'est un exemple on pourra parler des injections peut-être trop complotistes est ce que c'est en train de faire en ce moment on va pas faire non parce que moi je le fais sur mes réseaux mais tu me connais pas tu connais pas mon oeuf mais faut dénoncer c'est important bref mon but quand même vous l'avez compris j'espère c'est de tirer à boulet rouge sur cette chaîne c'est pas de lui faire de la mauvaise publicité même si évidemment dire du mal de quelqu'un ça lui fait de la mauvaise pub je pense que vous avez assez adulte pour peser le pour et le contre et vous faire votre propre opinion moi jamais je vous imposerai ma vision ce que vous entendez sortir de ma bouche c'est uniquement ce que je pense ça ne reflète peut-être pas ce que les autres pensent autour donc moi je pense que là aussi ça ne reflète peut-être pas du tout la réalité pas juste ce que les gens pensent autour il pourrait faire un concept génial sur les critiques sans faire des caisses comme il fait range ton katana remède dans ta chambre donc vous voyez pour conclure il n'y a pas que du mauvais bien sûr il n'y a aucune chaîne il n'y a que du mauvais non je crois pas qu'il y ait une chaîne où il n'y a que du mauvais j'ai une info à vous donner avant de partir j'ai déposé une caméra de chasse dans une forêt dans un espèce de marécage où il s'est passé un drame ok j'ai mon écran externe qui s'est éteint j'ai cru que c'était ma caméra qui avait planté non heureusement donc je répète je suis allé poser une caméra de chasse dans un marais où il s'est passé un drame il y a un couple de personnes âgées se promenait en contre ou je sais pas si ça se dit enfin sur un petit sentier alors la petite différence c'est que moi tous les témoins je les ai au téléphone réellement c'est à dire qu'on peut entendre l'intonation de leur voix voir s'il y a des incohérences c'est à dire je ne me contente pas de dire eh ben à cet endroit là il y a quelqu'un il a vu un loup-garou et puis elle était vieux et puis elle a pété et puis tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que il continue à comparer l'incomparable à chaque fois en fait au milieu de l'uniforme et en contrebas il y avait ce mari et le monsieur a fait le malaise cardiaque il est tombé il a roulé jusqu'en bas du fossé et en fait il a perdu connaissance la tête dans l'eau sa femme n'ayant pas la santé pour aller chercher dû aller chercher du secours et au retour j'entends une sonorité derrière là c'est un fake ou pas je me fous le doute là pas bon ça c'est pas bon monsieur était mort mais en plus l'habillage t'as dû y passer je sais pas combien de temps pour faire tout ça tu te rendes merde depuis dans le village alors il n'y a pas de pas d'histoires de fantômes là dessus il n'y a pas de mais par contre ça reste un endroit où les gens ne veulent plus aller les gens ne viennent plus se promener vraiment là il y avait promeneurs il y a une espèce de comme une malédiction une croyance un peu malsaine qui s'est installé comme quoi c'était le lieu monsieur était décédé c'était un monsieur qui était très connu dans le village qui toute sa vie a donné beaucoup de travail à tout le monde parce qu'il avait plusieurs entreprises et donc c'était quelqu'un de très apprécié vous le savez selon les croyances populaires il paraît que personne qui décède de mort violente de mort soudaine est souvent rattachée au lieu où il est décédé donc ce lieu n'est pas un lieu privé c'est une forêt accessible à tous donc j'ai déposé une caméra de chasse dans le marais je ne sais pas exactement où il est décédé évidemment mais j'ai mis une caméra le marais n'est pas grand il fait peut-être une centaine de mètres vous voyez c'est pas très très et dans cette mare un peu au dessus de cette mare boueuse j'ai passé une caméra ça fait maintenant plusieurs jours qu'elle y est j'irai la récupérer d'ici un ou deux jours je pense et puis on verra s'il s'est passé des choses et d'ailleurs je pense à une chose il fait froid en ce moment mais je me dis est ce que ce serait pas bien que j'aille y passer une nuit là bas cette vidéo est maintenant terminée si elle vous a plu vous pouvez bon son histoire vous pourrez jamais la vérifier il peut te raconter n'importe quoi t'as aucun témoin qui parle ne serait-ce qu'au téléphone je te démerde t'y crois t'y crois pas j'espère que ça vous a fait rire je pense que c'est encore une fois faut rire voilà je vous laisse là dessus je crois vous vous avez compris le genre de zoro que c'est il y en a pas mal mais voilà une petite réponse de façon toutes toutes les deux tous les deux ans bravo pour le montage encore une fois tu as dû y passer beaucoup de temps je veux pas me faire chier moi je te livre cette vidéo là que tu verras brut comme ça tu te démerde pas que ça à foutre je suis à mon montage n'oubliez pas mon business mon business d'escroc si vous voulez bien m'aider à partir au bahamas prochainement aussi à payer les frais sur la porsche parce que c'est du c'est du également j'accepte les fortes sommes de plusieurs milliers voire même millions d'euros avec la présentation d'une pièce d'identité parce que j'ai pas confiance aux arnaques ok bon je compte sur vous allez vous laisse ciao vous étiez sur le garou france et 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 Sous-titrage FR ?